La série de victoires continue donc pour l'UBB, Bastien. Absolument, c'était une bien belle journée de rugby, notamment ce dimanche. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur les terrains de rugby. On va voir tout de suite les résultats concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Agen a été battu à Castres, on s'en doutait un petit peu. Pau a été battu par Clermont sur son terrain malgré une bonne entame de match des Palois. Et puis, vous l'avez dit, l'UBB enchaîne et se rassure dans le jeu. Et puis, nous allons revenir aussi sur l'extraordinaire remontada de Brive face à Montpellier. Mais tout de suite, revenons donc sur l'UBB. L'UBB qui recevait Lyon, sans souvient, il y avait un petit goût de revanche quand même. Après la défaite de l'UBB à Lyon, une défaite qui avait fait très mal, et bien après, assez rapidement, les joueurs de l'UBB ont pris la mesure de ce match avec un premier essai dans le premier quart d'heure. Vous voyez cette belle passe de l'Améra à Bautista Delgui. Suivez bien Bautista Delgui parce que ça a été l'un des hommes du match. Deuxième essai assez rapidement. Romain Buros récupère la balle, passe à Lamra. Et l'inévitable Mathieu Jalibert passe à Bautista Delgui. Deuxième essai pour l'Argentin, fraîchement arrivé à l'UBB. Puis on continue à dérouler avec encore et toujours Mathieu Jalibert qui va passer le ballon par la suite à Cameron Wauquie qui sortira un petit peu plus tard sur blessure. Une blessure à la cheville, trois essais à zéro pour l'Union qui a incontestablement pris les mésirs de cette équipe lyonnaise et qui va même enchaîner avec un nouvel essai qui déclenche tout ça. Et bien Bautista Delgui encore et toujours. Et finalement, c'est Jean-Dremaret qui aplatie dans l'ambute lyonnais. Donc vous l'avez vu, il n'y avait pas vraiment photo pour l'UBB face à Lyon. L'UBB, vous l'avez dit, qui enchaîne avec en plus le bonus offensif et cette victoire assez nette, 31-9 de l'UBB face à Lyon. Et puis, je vous le disais, il y a eu un match assez extraordinaire. C'était la remontada de Brieff. Tenez-vous bien sur leur terrain. Les brévistes étaient menés 19-0 à la mi-temps. Regardez, nous sommes à la 80e minute, la dernière minute du match. Et regardez, oui, c'est bien Brieff qui finit par aplatir dans l'ambute Montpellierin. Et Brieff qui finit par s'imposer 23-22. Extraordinaire équipe de Brieff. Un coup d'œil sur le classement au terme de cette nouvelle journée de top 14. Vous allez le remarquer. Eh bien non, ce n'est plus La Rochelle qui est en tête de ce top 14. La Rochelle qui n'a pas joué ce week-end. Et c'est Toulouse. Toulouse qui s'est imposée face au stade français, qui prend la tête de ce top 14. Un top 14 sur lequel nous aurons l'occasion de revenir longuement. Soyez là ce soir à 19h dans Top Rugby avec un ami exceptionnel. Ce sera le président de l'UBB. Un mot de foot aussi, Bastien, ce matin. Un mot de foot avec les Girondins qui se sont imposés sur leur terrain face à Lorient. Sur le score de 2 à 1, eh bien du coup, vous allez le voir, les Bordelais font un petit bond au classement. Ils sont désormais dixième de la Ligue 1. Autrement dit, ils ont basculé dans la première partie de tableau. Ça va mieux avec Rémi Houdin qui a particulièrement été en vue lors de cette rencontre. Mais ce qui intéresse aussi, c'est ce qui se passe dans les coulisses, on va dire, du côté des Girondins puisque le président Frédéric Longueppé a annoncé vendredi qu'il y aurait finalement un plan d'essentiement à l'ancion Girondin avec 26 postes qui seront supprimés. Il faut dire que le déficit pourrait s'élever. Il sera historique pour le club entre 55 et 88 millions d'euros à faire à suivre, comme on dit. On prend des nouvelles aussi rapidement des skippers du Vendée Globe, Bastien. Rapidement, rapidement. Eh bien oui, ça va un petit peu moins vite. En revanche, pour Yannick Bestaven, encore et toujours en tête de ce Vendée Globe, mais c'est un peu compliqué pour Yannick Bestaven qui est coincé un petit peu dans un anticyclone. Et vous allez le voir, pour Yannick Bestaven, après les claques de ces derniers jours, eh bien ça va un petit peu mieux. Il est torse nu sur son bateau, ses affaires sèches, le ciel est bleu. Il est en tête du Vendée Globe. Tout va bien. Pas ça, il faut chier cette météo depuis le début en même temps pas possible. On est bien en mer, c'est sûr. Avec du soleil comme ça, on est mieux là. Il y a une semaine, on se faisait bastonner, on avait froid. Pourquoi la météo, elle change vite ? Et là, ça y est, c'est l'été. Voilà Yannick Bestaven qui quand même a poursuivi de près par Charlie Dalin qui est revenu à 180 km de lui. Et ensuite, on trouve Damien Seguin et Thomas Ruyand dans un mouchoir de poche environ à 400 km de Yannick Bestaven. Arnaud Boissière, lui, l'autre néo-aquitain, est en train de passer. Vous le voyez, il est quasiment en train de passer le car-porn Arnaud Boissière. Ouf, dit-il, mais la course n'est pas finie. On sait que le Pacifique comme l'Indien, c'est jamais facile, de toute façon, comme les mers du Sud. Donc, voilà, je ne suis pas mécontent d'en sortir, mais c'est une petite porte de sortie, le Caporn. Après, il reste encore pas mal d'étapes et on est encore dans le Sud, une fois franchi Caporn. Donc, le Targa, le Vigiland, là, ça fait quand même 10 heures qu'on se fait pas mal secouer. Il y a 4 mètres avec 25-30 nœuds, là. Voilà, 4 mètres de houle avec 25-30 nœuds devant, ça vous dit ? Ça donne un peu moins envie que la vidéo d'Yannick Bestaven. C'est ça qui est rigolo. Il y en a qui, il y a certains qui sont tranquilles sur leur bateau. Voilà. Et n'oubliez pas, Laurent Marty a invité le Top Rugby ce soir. On vous retrouve ce soir à 19h, Bastien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501